Comment quitter dans le négatif? Comment quitter dans le négatif? C'est très intéressant. Si les personnes te parlent, il faut analyser ce qu'il a dit. Si tu sais que c'est un négatif qu'il a parlé, il ne faut pas aller chez lui encore. Il ne faut jamais approcher de lui encore. Si tu connais un endroit où tu peux aller t'asseoir là-bas, si tu sais que là-bas c'est un négatif, il ne faut jamais aller s'asseoir là-bas encore. Tu vois non? Si tu continues d'aller t'asseoir là-bas, tu vas penser là-bas, donc tu ne peux pas quitter dans le négatif. Donc il faut quitter dans le négatif, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de manières où tu peux quitter dans le négatif. Même si dans les réseaux sociaux, là où tu es, si c'est négatif avec ton entreprise, si c'est négatif avec ton business, il ne faut plus regarder là-bas encore. Tu vois non? Donc tout ce que tu veux là, si tu sais que c'est le négatif, il ne faut plus regarder, il ne faut plus intéresser à ça, tu vois non? Donc il faut quitter dans le négatif. Si tu n'es pas quitter dans le négatif, tu ne peux pas grandir. Parce que le négatif tient le positif plus que le positif, tu peux tient le négatif. Tu vois non? Le négatif avec le positif, s'ils sont dans ton esprit, le négatif, il y a des forces plus que le positif. Et c'est tu vois? Donc si tu sais que là où il y a des positifs, il faut aller là-bas jusqu'à, jusqu'à tu veux, tu vois non? Donc il faut continuer d'aller là-bas. Donc c'est là que tu vas gagner des positifs, c'est là que tu vas gagner beaucoup de choses, tu vois non? Parce que les gens de là-bas, ils vont te partager beaucoup de choses. Donc tu seras oublié des négatifs petit à petit. Sinon, tout peut être facile avec nous, comme la loi de tradition a dit. Donc tout peut être facile avec nous. Mais ça dépend des entourages quoi. Tu vois non? Donc il faut construire ton entourage. Voilà. Il faut contrôler aussi ton entourage là où tu pars quoi. Tu vois non? Donc.